Dans cette vidéo, je vais vous raconter et vous expliquer comment j'ai réalisé ce portrait de Baptiste de MJK Photography que vous connaissez déjà sûrement. Comment ai-je fait pour le diriger par rapport à la lumière, quel matériel j'ai utilisé, et surtout, comment ai-je fait pour obtenir ce sourire si éclatant ? Si toutes ces questions vous intéressent, ce qui suit devrait vous plaire, alors c'est parti. Commençons tout d'abord par un peu de contexte, car il est important de comprendre d'où je démarre pour faire cette image. Ce jour-là, on vient de se rencontrer pour la première fois en vrai. On discute argentique depuis un moment, et Baptiste me propose d'aller boire un café dans un établissement qu'il connaît bien à Lille, pour poursuivre la discussion et faire plus ample connaissance. Nous prenons donc place tous les deux à une table à côté d'une fenêtre placée à la perpendiculaire de nos visages, ça aura de l'importance pour la suite. Après une petite heure de discussion, je décide de faire son portrait. Le premier aspect sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est sur la lumière. Étant donné que nous sommes tous les deux éclairés par la même source de lumière de la même manière, je vais vous montrer comment la lumière agit sur mon visage, de manière analogue à celui de Baptiste. En s'arrêtant sur ce plan, on remarque que la lumière venant à droite est assez douce. Nous sommes à Lille et le temps est... Lillois. Et donc le soleil n'est pas direct dehors, la lumière est assez plate et sans direction. Et comme la fenêtre est très grande, elle garantit une lumière douce sur nos visages à tous les deux. Vu que c'est à peu près la seule source de lumière qui nous éclaire, les lampes ne comptant pas vraiment, l'autre partie de notre visage est dans l'ombre. Et vu que je ne souhaite pas particulièrement avoir un éclairage de type split, c'est-à-dire une face éclairée, une face dans l'ombre, je demande à Baptiste de tourner la tête vers la fenêtre. Regarde par là. Ah oui, merde. Regarde. Ah oui, regarde par là. Mais c'est bon. En indiquant à Baptiste de regarder vers la fenêtre, je fais en sorte que son visage soit majoritairement éclairé par la lumière extérieure, ce qui atténue alors les ombres sur l'autre partie de son visage. Un dernier élément que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les ombres de son portrait, au niveau de sa joue et de son cou à gauche, ne sont pas si sombres que ça, justement. Et alors à votre avis, pourquoi on obtient ce résultat ? Eh bien tout simplement grâce à la table en bois vernis qui va agir comme un réflecteur sur le visage de Baptiste et qui va ramener de la lumière par le dessous. de la table et donc va produire ce rendu et la teinte qu'on obtient dans les ombres du visage de Baptiste. Bon, d'un point de vue lumière, on est OK. Maintenant, côté matériel, qu'est-ce qu'on a ? Certains d'entre vous l'auront certainement remarqué dans les plans précédents, mais je shoot avec un Mamiya 645 1000S avec son viseur poitrine et un 80mm f2.8. Si je cadre à l'horizontale, c'est pour une simple et bonne raison, je n'ai pas vraiment le choix avec le viseur que j'ai choisi. Le 80mm équivalent d'un 50mm sur plein format me permet d'être à bonne distance pour le cadrage que je souhaite obtenir. Vous pouvez également remarquer que je rapproche beaucoup mon appareil de mon visage, et c'est pour une raison très simple encore une fois. Je ne souhaite pas que Baptiste soit pris trop par le dessous. Déjà, ce type de cadrage n'est pas nécessairement flatteur selon la personne que vous prenez en photo, et en plus de ça, votre sujet va paraître imposant dans le cadre, et ce n'est pas du tout ce dont j'avais envie sur cette image. Je vais donc devoir limiter l'angle de prise de vue par rapport à l'horizon des yeux de mon sujet, et du coup je me retrouve avec un angle qui est légèrement, très légèrement contre-plongé, et pas aussi marqué que si j'avais laissé mon appareil photo au niveau de mon ventre par exemple, au niveau de la table, ce qui aurait produit les effets que je ne voulais pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une formation portrait, dans laquelle je vous explique encore plus d'éléments sur la manière dont je fais des portraits, avec plein d'exemples concrets, bref, elle est dispo sur mon site, le lien est dans la description. Enfin, d'un point de vue gestion du sujet, je fais quelque chose d'assez simple. Déjà, je galère pas mal à faire ma mise au point et à régler mon appareil photo. Ah oui, merde, regarde. Ah oui, regarde par là. Oui, c'est bon. Moi je les fais tous attendre comme ça. Je sais, je sais, la même technique. Alors je sais, ça fait pas hyper pro, mais à l'époque je venais de recevoir mon viseur poitrine, et donc du coup je galérais un petit peu sur l'utilisation de ce matériel, mais bon, faut bien commencer quelque part. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que j'ai réussi à tourner ça à mon avantage. Je ne me suis surtout pas énervé, je ne me suis surtout pas agacé, ce qui aurait eu pour effet de casser la relation que j'avais avec Baptiste à ce moment-là. Et du coup j'en ai fait des blagues, j'ai fait un peu rire Baptiste, j'ai dit que je mettais toujours autant de temps à faire ça, je fais toujours autant poireauter mes sujets, etc. Bref, donc ça, ça l'a fait rire. C'est pas le moment que j'ai choisi pour déclencher, mais par contre j'ai à un moment 17 phrases, Oh, j'aurais dû déclencher, tu rigolais ? Qui finalement provoque un sourire que j'ai réussi à capturer avec ce doux bruit du Mamiya 645 1000S qui déclenche. Pour commenter en quelques mots ce portrait, je l'aime beaucoup, et Baptiste aussi, ce qui me fait dire que ce portrait est réussi. Je suis content du cadrage et de l'angle de prise de vue, d'autant que je shoot assez peu en format paysage. Baptiste ne montre pas un grand éclat de rire, mais ce n'est pas plus mal car son visage n'est pas trop déformé. Je suis aussi assez fan des tonalités chaudes de ce portrait, elle se marie bien avec le fond qui ne prend pas trop d'importance, et la lumière du jour un peu plus froide vient bien contrebalancer tout ça. Et vous, vous en pensez quoi ? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. D'ailleurs, dites-moi si ce format vous plaît, et si c'est le cas, j'essaierai d'en faire d'autres sur la chaîne. Je vous laisse aller consulter tous les liens que je vous ai mis dans la description, mon Instagram, mon site, les workshops, la formation portrait, et le Tipeee si jamais vous avez envie de me soutenir, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501